La retraite des enfants de la CMCI Godomain et de ses annexes s'est déroulée avec succès le samedi 17 février 2024 au Centre Chrétien de Godomain. Dès 9 heures du matin, les enfants se sont réunis pour entamer une journée riche en enseignement et en partage spirituel. L'événement a débuté par une session dynamique de chant et de prière, suivie d'un petit-déjeuner convivial. L'objectif principal de cette retraite était de transmettre l'évangile aux enfants et pour ce faire, ils ont été répartis en quatre petits groupes de 30 enfants chacun. Chaque groupe a eu l'opportunité d'explorer l'évangile à travers trois histoires inspirantes tirées du livre « Comment annoncer l'évangile aux enfants » de Carlo Brunioli. La deuxième histoire, la mère poule raconte l'amour inconditionnel. La troisième histoire, la mère poule pour ses poussins qui, malgré leur désobéissance, sacrifie sa propre vie pour les sauver d'un incendie. Cette parabole a permis aux enfants de comprendre que malgré le péché, il y a une issue grâce à l'amour et au sacrifice de Jésus, tel que décrit dans Jean 3, 16. La troisième histoire narre le récit d'un jeune homme qui, après avoir commis une faute en tuant l'animal de son père, choisit de se confesser et de demander pardon. Cette histoire, appuyée par Proverbe 28, 13, souligne l'importance de confesser ses péchés et de se répentir pour éviter les tourments causés par le diable. À la suite de ces partages riches en émotions, 35 des 120 enfants présents ont choisi d'abandonner leurs péchés et de se consacrer entièrement à Dieu. Ils ont été guidés dans cette décision et ont reçu en cadeau le livre « L'amour et le pardon de Dieu » du professeur Zachariah Stanifamon. Après le déjeuner, les enfants ont participé à des activités ludiques, notamment des jeux bibliques pour les plus grands et des jeux de ballons pour les plus jeunes. La journée s'est clôturée par un moment de prière, laissant les enfants repartir chez eux, le cœur rempli de joie et les bras chargés de friandises, témoins de l'amour et de la grâce de Dieu. Ingrédia Oukla, RTBC Je suis la sœur Anitta Shabu, je suis la responsable de l'unité aux enfants, qui est à l'autorité de l'humain. Aujourd'hui, c'est notre maître, l'arrivée des enfants, qui est dans le livre de chaque congé, pour rassembler les enfants, leur permettre de se réoccuper et pour partager la parole de beaucoup. Et aujourd'hui, pour la session d'aujourd'hui, c'est qu'elle, véritablement, sèchait l'évangile aux enfants, à nos enfants. Nos enfants, ils viennent avec nous, ils suivent tous les cultes pratiquement de la semaine avec nous, sans avoir l'occasion de véritablement confronter leur avenir dans les qualités. Ils n'ont jamais, ils ne vont souvent pas, mais devant sa situation, eux-mêmes peuvent se poser la question, mais qu'en est-il de moi ? Donc voilà pourquoi nous avons voulu les rassembler. Et aujourd'hui, là, il a été question de leur chercher l'état de l'évangile, ce qui a été fait à travers plusieurs fois. Et à la fin, nous avons eu une trentaine d'enfants qui ont donné leur livre de chaque congé. Le reste de la journée, nous avons effectué des jeux, des jeux éthiques, pour voir un peu comment ils ont la facilité de manier la Bible, connaître le personnel dans la Bible et aussi les livres de la Bible. Et pour les plus petits, nous avons évalué un peu leur habilité à s'accaparer du plus grand nombre de livres. Donc voilà le contenu de l'enseignement. Merci. Je suis le premier dure de la France et aujourd'hui, il y a plus de l'amour, ce n'est pas favorable, et que chaque enfant a pu se distraire, apprendre de nouvelles choses. Moi, j'ai retenu pourquoi j'enseigne mon vieux, quelques congé de l'enseignement françaises et remercie sur ce nom de toi. J'aimerais bien que ça s'adressera après que nous puissions développer notre foi et nos affiches.